Je suis Guillaume, cofondateur d'Indigo Connected Retail. Ce matin, on va parler de digitalisation du point de vente et comment la digitalisation entraîne d'abord l'acquisition de données et comment ça s'intègre dans de nouveaux business models. Alors avec nous, il y a Julie Carcentier du Courir et Pierre-Marie Débazille qui est de chez Monoprix. Alors, vite fait la présentation de nos intervenants mais surtout une petite présentation de l'application Monopizy qui, bah oui c'est la tienne. Il n'y a pas de son mais c'est normal. Je te laisse présenter comme ton application. En fait après on va en parler mais je pense que c'était difficile de passer au travers de l'application Monopizy qui est finalement la première solution déployée au niveau de toute une chaîne de magasins de Scan&Go. Donc je vous rappelle le principe, vous pouvez chez Monoprix et chez Monop dans nos formats convenience aussi, scanner vos produits, payer et partir sans faire la queue. Le parcours est normalement d'une fluidité remarquable. si vous avez de la connexion qui est le seul petit hic parfois sur quelques magasins. On a déployé le wifi mais pas sur tous. Donc on a encore quelques trous dans la raquette mais sinon sur le fonctionnement en lui-même c'est assez simple. Je scone un code barre, je paye évidemment au préalable, j'ai téléchargé l'application et j'ai rentré ma carte de crédit. Alors ce qui est intéressant avec l'application Monopizy, outre le fait que ça soit très ergonomique, c'est que c'est une des rares applications in store qui est déployée à très large échelle. Donc ce matin on va parler d'exécution et de data, pas simplement de POC, parce que l'idée maintenant c'est de vous montrer qu'on est passé à une autre échelle. Si on fait un parallèle avec ce qui s'est passé quand iTunes est arrivé, il y avait une façon de faire la musique, il y avait une façon de distribuer la musique et puis en inventant iTunes, Apple a complètement changé les codes de la distribution de la musique et de la consommation de la musique. Et à l'heure actuelle on a le sentiment qu'en fait la digitalisation du point de vente est en train de casser les codes et de changer, que le marché est complètement mûr et que c'est un marché qui est tiré par les consommateurs, qui demande plus de technologies, des nouvelles technologies. Alors Julie, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qui s'est passé dans vos magasins au niveau de la digitalisation et quels ont été en fait les pain points, les irritants dans le parcours du consommateur que vous avez identifié et comment vous y avez répondu ? Bonjour, alors déjà pour vous représenter un petit peu Courir parce que je pense que c'est peut-être un petit peu moins connu que Monoprix, même si je vois de plus en plus de gens parmi l'assemblée qui ont des sneakers au pied aujourd'hui, ça me fait plaisir. Donc Courir, on est un distributeur de chaussures et du coup pour nous l'irritant principal dans le parcours client, assez rapidement ça a été la limitation au niveau de ce qu'on peut proposer en termes d'offres. On est un business dans lequel l'afflux de nouveautés est constant, on reçoit tous les jours en fait de nouveaux modèles dans tout notre réseau de 250 magasins et tous les jours on manque également de place pour les exposer. Donc on a différentes gammes de magasins qui ne proposent pas toute l'offre. Et c'est vraiment quelque chose qui est pénible pour le client de devoir se déplacer aujourd'hui dans un magasin physique et de ne pas repartir avec ce qu'il souhaite. Donc c'est pour ça qu'on a développé la commande web en magasin tout simplement. Donc c'est une tablette vendeur, là où ça fonctionne très bien chez nous, c'est qu'elle est présente aussi dans 100% de notre réseau, à la fois réseau de magasins intégrés, donc en propre, mais aussi magasins affiliés parce qu'on considère que ça doit être la même expérience. Et ça fonctionne extrêmement bien parce que c'est un système qui rentre dans la rémunération des vendeurs. C'est-à-dire qu'on voulait dès le départ que les vendeurs ne considèrent pas en fait la partie digitale comme une concurrence, comme c'est trop souvent le cas dans le retail, je pense qu'on l'a tous vécu, mais comme un apport. Et c'est vraiment un projet qui a été porté en fait par le réseau et demandé par le réseau qui n'y voyait que des avantages. Le fait de pouvoir enfin proposer à leurs clients, de jamais dire non en fait à un client, et de pouvoir proposer l'ensemble de l'offre et de la nouveauté qu'on peut proposer chez Courir. Alors hier, à propos de ton application, tu me disais qu'il est possible de payer en cash directement que ça soit enregistré sur l'application. Moi ça m'a un peu étonné parce qu'on associe toujours ce qui est applicatif avec du digital, avec des choses très compliquées. Et en fait vous, vous avez une approche qui est complètement intégrée à votre clientèle et qui est très très simple d'usage en fait. Oui, en fait là on parle de comment on a levé des irritants côté retail physique, mais il y en a aussi dans le retail digital. Nous, un des principaux, on s'adresse à une clientèle qui est souvent très jeune, donc les étrennes de Noël, les cadeaux en liquide, etc. Et ils ne peuvent pas payer sur internet avec du liquide. Par contre, en magasin, ça devient possible au final de faire une commande web et de la payer directement en liquide en magasin. Donc c'est tout simple, mais c'était une façon d'amener un peu de praticité aussi pour répondre à un irritant digital vis-à-vis de notre clientèle. Et puis ça fait un modèle qui est très robuste en fait, qui s'adapte un peu à toutes les situations. Tout à fait. Alors Pierre-Marie, juste un petit mot sur la data qui sort de l'application et quelle nouvelle exploitation de la data vous avez fait grâce à l'application par rapport à l'achalandise et à l'assortiment dans les magasins. Alors pour l'instant, on a eu cette discussion, mais on n'est pas encore tout à fait là de manière, on va dire industrielle. La première chose qu'on a fait, c'est que je tenais à la préciser, c'est que Monopizy, le service de scan and go, il est avant tout conçu comme un service pour nos clients supplémentaires. Donc il y a un petit prérequis qui est important, c'est qu'il faut être client feed chez nous pour bénéficier du service. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà du petit truc technique, ce qui nous intéresse, c'est d'offrir à nos clients la possibilité de multiplier leur parcours et d'avoir pas une unicité de « aujourd'hui, j'ai pas de temps, je fais la queue », c'est « aujourd'hui, j'ai pas de temps, j'utilise Monopizy », « demain, j'utilise un autre service de Monoprix » et c'est finalement un service on-demand. Parce que moi, ce que je retiens dans la conversation qu'on a, c'est qu'on a beaucoup d'irritants également sur nos sites, mais on en a un en magasin qui était évidemment, on a déporté notre impatience chronique digitale en magasin. Et ça, c'est vraiment chez nous un truc qui, la vraie accélération et la rupture dans le retail, elle est là en fait. C'est notre incapacité à sortir du temps réel, nous en tant que consommateurs. C'est-à-dire que la moindre entrave, d'abord, ça prend des proportions inouïes, et au-delà de ça, on ne le supporte plus. C'est-à-dire, vraiment, on ne le supporte plus. On est en train de se dire « oui, je veux tout tout de suite ». Et donc, Monopizy, une des réponses, et pour répondre à ta question, l'autre réponse évidemment, c'est en magasin, cette capacité qu'on a sur le site, de proposer la meilleure offre au meilleur moment. Il faudra qu'on soit capable de la descendre également dans nos magasins, de la manière la plus simple. Sachant que, évidemment, quand on demande la question, on pose la question à nos clients, ils ne veulent partager aucune donnée, ce qui est normal. Comme tout le monde, on répond tous « non, 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 non ». Donc, on ne veut à la fois pas partager de données, bien sûr, parce qu'on n'a pas envie d'être connu, par contre, on n'a pas envie de perdre de temps, et n'a pas envie que, finalement, le retailer, il ait déjà anticipé la totalité de mes besoins pour que mon moment de, on va dire, de shopping soit un vrai moment de shopping, un moment de plaisir. Et c'est notre boulot, en fait. Notre boulot, et le boulot de la data, c'est exactement de résoudre cette équation qui, a priori, est assez difficile à résoudre. Alors, tu as entendu parfaitement le prochain thème. On avait préparé des questions, puis finalement, en discutant ce matin, on s'est dit que ce qui était très important de mettre en avant, c'était les problématiques d'exécution. Parce que souvent, on parle, on fait des grands parcours sur Vigito ou Digito en magasin, on imagine des fonctionnalités superbes, mais ensuite, il y a les problématiques de l'exécution. Comment est-ce qu'on peut mettre ça réellement en œuvre à l'échelle de chaînes de magasins ou de magasins complets ? Et là, on est vraiment dans le dur de la réalisation, et on est exactement à l'endroit où les consommateurs nous attendent en magasin. Comme tu le disais, on est là pour les servir, pour leur amener des facilités. On est devenu des clients hyper exigeants. Et surtout, je pense qu'Internet a tellement transformé nos habitudes qu'on est devenus hyper impatients et, comme l'utilisait, hyper exigeants. Donc, à propos de l'exécution, j'aurais aimé Julie et Pierre-Marie. Quelles étaient un peu, peut-être pas les problématiques, mais les infrastructures ? Ou comment est-ce que vous avez abordé ces problématiques d'exécution ? Je commence. La problématique de l'exécution, alors, elle est à la fois, bien sûr, et avant tout, une problématique d'infrastructure, mais je pense qu'on ne va pas en parler ici dans la salle, parce que ce n'est pas forcément le point qui va plus intéresser les gens. Mais elle est surtout, finalement, je prendrais juste un cas pratique, la capacité d'exécution, de qualité, bien sûr, ça, c'est un prérequis, mais de vitesse, extrêmement compliquée. Et je pense que j'aime apprendre cette image de nos présidents, il y en a peut-être dans l'Assemblée, merci, de différentes grandes groupes qui nous disent toujours, ah, en Chine, c'est super, tu rentres dans un magasin, tu payes, t'as payé. T'es sorte à payer. Ouais, ouais, alors ça, c'est vraiment super, effectivement. Bon, d'abord, je vous passe sur le fait que c'est absolument impossible, en France, avec la RGPD, de commencer à ficher les gens sur leur figure, ou alors là, j'ai raté un épisode. Mais en plus de ça, l'exécution réelle, on va dire, à échelle industrielle de ce genre de process, il est technologiquement pas possible, et pour autant, on inspire tout ça, ça. Donc, aujourd'hui, nous, de manière, on va dire, complètement confidentielle, on mène des tests pour, finalement, déporter l'intelligence dans nos magasins, des applicatifs, si jamais je fume juste une explication, parce qu'on sait que le temps de réponse, sinon, entre le moment où la personne, on sait qu'elle est devant les boissons, et notre capacité à délivrer un message pertinent en lui disant qu'il y a une promotion sur la bière, elle sera déjà en train de passer aux couches. En fait, tu es en train de rendre un peu le magasin intelligent, plus qu'uniquement le consommateur. Et dans une logique de test, du coup, d'apprentissage pour mettre à plus grande échelle. Exactement. Et c'est ça, c'est là où le challenge réside. Enfin, peut-être qu'il y a déjà des solutions, mais aujourd'hui, la difficulté, elle est effectivement dans notre capacité à rendre ça... On évoquait une deuxième difficulté tout à l'heure aussi, c'était plutôt la partie interne. Pareil, sans parler d'applicatifs, mais la partie compétence équipe. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous rencontrez aussi ce challenge, mais bon, grosso modo, ce qu'on demande aujourd'hui à nos équipes au sein de leur métier n'est pas ce qu'ils ont appris avant. On n'est pas forcément la raison non plus pour laquelle on les a embauchés, mais ça évolue tellement vite qu'on leur demande de s'adapter. Et on a de nouveaux métiers, sans cesse, qui se créent au sein de nos équipes internes. Et la question de l'organisation, on en a débattu aussi tout à l'heure, se posait sur doit-on rapprocher ces compétences directement des équipes métiers concernées ou créer des gros pôles data ? Et alors, justement, ton point de vue ? Alors, bon, moi, je suis une plus petite structure, donc de toute façon, le choix par défaut s'impose, c'est-à-dire que pour nous, la data, elle est très rapprochée des métiers opérationnels. Après, je pense qu'idéalement, on aimerait tous des gros pôles big data au sein de nos entreprises, mais aujourd'hui, en tout cas, côté courir, on n'en est pas encore là. Et on en est plutôt dans une approche pragmatique de la data où elle est centralisée au niveau, on va dire, CMO, CIDEO, et ça redescend sur les fonctions opérationnelles qui ont besoin d'exploiter la data. Donc là, concrètement, pour la commande magasin, par exemple, la source de data qui nous remonte est exploitée derrière au niveau logistique, informatique, pour améliorer les approvisionnements également, également améliorer les sourcings, les achats et la diffusion des produits, parce que c'est très riche, en fait, sur les enseignements qu'on apprend des clients et sur leurs préférences. Donc nous aussi, on réutilise ça, même d'un point de vue marketing, derrière, pour les utiliser sur, mieux cibler sur la partie réseaux sociaux, par exemple, ou sur nos communications CRM. Alors, juste réponse sur la question, effectivement, d'où est la data chez nous ? Alors, nous, on a fait un choix, là aussi, peut-être que, comme Julie, un peu par défaut, mais c'est comme ça que ça s'est imposé. Nous, nos équipes d'Etat sont effectivement dans les métiers, volontairement. Pour autant, on essaye d'avoir une certaine harmonie dans les systèmes d'information, c'est-à-dire qu'on évite déjà de démultiplier les bases et les solutions. Donc, même si jamais on a... Moi, je suis convaincu, d'ailleurs, qu'il faut laisser la data au plus près de nos équipes et donc de nos clients, finalement, et des gens qui vont activer, qui vont avoir besoin de ces données pour activer les communications près de nos clients. Ça, ça me semble évident. Mais qu'il faut une certaine unicité des systèmes informatiques pour pouvoir, justement, rendre les gens aussi flexibles au sein même de nos directions. Alors, moi, je réponds à ta question, Julie. Effectivement, je pense que, dans mes équipes, je leur fais faire à peu près tout et n'importe quoi, j'allais dire, régulièrement. Il y en a quelques-unes dans la salle, donc elles ne démontreront pas, sur le fait qu'elles changent de métier à peu près tous les trois mois. Mais, finalement, j'allais dire, comme nos clients changent de comportement aussi, enfin, voilà, ce n'est que le reflet de notre hyperactivité sociétale. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'on disait ce matin, ce que vous venez de dire, c'est que vous avez directement transformé la data en service opérationnel et vous n'avez pas gardé la data comme une espèce de graal sacré qu'il faut empiler dans un lac et puis attendre que tout se passe. Et directement aussi, Pierre-Marie, tu parlais tout à l'heure de la partie maintenance des algorithmes, les algorithmes ne sont jamais figés, qu'il faut toujours les travailler. Donc, c'est pour ça qu'en interne, tu as développé beaucoup de compétences. Et Julie, tout à l'heure, tu parlais aussi, ou hier, je ne sais plus, de l'approche test and learn que tu avais mise en place. Parce que lorsque tu as mis en place tout le système de digitalisation, tu t'attendais à un résultat et ça a été un autre. Oui, c'est un bon exemple. C'est vrai que parfois, on met en place, c'est le test and learn, on met en place des choses parce qu'on y croit très fort. Parfois, on a raison et des fois, on ne le fait pas pour les bonnes raisons. Et la commande web, c'est un bon exemple. Je ne pensais pas que ça aurait cette ampleur-là. Pour être concrète, aujourd'hui, ça représente un tiers des ventes de notre e-commerce. Donc, c'est juste énorme. Donc, déjà, je ne m'attendais pas à ce succès. Et surtout, je ne m'attendais pas aux raisons pour lesquelles c'est un succès. Pour nous et pour le réseau aussi qui partageait, c'était vraiment une façon de pousser les murs et du coup, d'amener tout le choix qu'on peut avoir sur un site e-commerce dans un magasin sans forcément toutes les contraintes du digital et surtout avec une réassurance au niveau du monde physique qui est quand même, aujourd'hui, toujours importante. Plus les moyens de paiement dont on s'est parlé, etc. Et au final, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça qu'attendent les clients puisque à 80%, donc de façon très écrasante, ce qu'ils commandent avec ces dispositifs, avec nos vendeurs, c'est uniquement, c'est surtout des produits qui sont en magasin, donc à 80%, sur des ruptures de taille. Donc là, on se rend compte que le problème, ce n'est pas un problème forcément dauf, mais c'est plus un problème au niveau de stockage, de taille des réserves par rapport aux tailles des magasins, de flux logistiques, etc. Donc, quelque part, le succès était quand même là, mais pas pour les bonnes raisons. Oui, mais le succès est là, c'est déjà ça, quand même. C'est déjà ça. Et si on ne faisait pas un peu de prospectives, mais si on réfléchissait un peu à l'avenir, est-ce que dans trois ans, vous pourriez me dire, idéalement, quelle serait la singularité du parcours client dans vos enseignes, par exemple ? Trois ans, on ne prend pas de risques. Bon, si tu veux, là, je commence. Donc, nous, c'est vrai qu'on a une clientèle qui est très... Bon, on s'adresse à tout le monde, mais on s'adresse quand même majoritairement aux ados aussi. Une nouvelle génération, les millenials, comme on les appelle. Et on a deux chiffres clés qui nous illustrent que pour nous, c'est vraiment le mobile qui va faire la différence. En fait, c'est la façon dont on va intégrer le mobile personnel des clients dans le parcours d'achat physique. Ça, j'y crois assez fort parce que déjà, quand on regarde nos stats sur le site e-commerce de l'enseigne, on atteint en ce moment les 80% de visiteurs mobiles, ce qui est un chiffre énorme. un peu au-dessus du marché, mais le marché lui-même croit de façon très, très forte. Ensuite, c'est la façon dont le mobile est utilisé en magasin. Alors, bon, il y a des tonnes d'études sur le sujet. Nous, ce qu'on a constaté de façon très concrète, en fait, il est surtout utilisé pour immédiatement, en fait, photographier la paire pendant l'essayage, l'envoyer à sa communauté ou sur Instagram ou sur Snapchat ou autre, ou WhatsApp, pour valider la paire. Donc, en fait, on attend la validation de l'acte d'achat de la petite copine, le petit copain, maman, papa, peut-être pour le prix, directement avec le mobile personnel. Donc, on se bat tous en tant que retailer pour apporter du digital, des solutions digitales innovantes en magasin. C'est notre bataille. Mais, en fait, le client, il la porte déjà de lui-même. Dans le mag, il ne nous a pas attendus. Dans tous les magasins. Là, ce n'est pas juste un test, c'est partout, quoi. Et, voilà, moi, je crois très fort que dans trois ans, on ne reparlera que de ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que ce sont les usages qui sont ramenés par les clients et non pas par les retailers et que pour la plupart des clients, la différence entre le physique et le online, ça n'existe pas vraiment. C'est juste le parcours d'achat général. Ça n'existe pas du tout, même. D'ailleurs, ni les uns ni les autres, on fait le distinguo. Là où je rejoins tout à fait Julie, c'est nous aussi, on a pris ce parti pris de se dire qu'on n'allait pas... Alors, c'est un parti pris assez commode quand on a beaucoup de magasins et qui sont très grands, de se dire, en fait, on va beaucoup se reposer sur le mobile du client. Mais, au-delà de ça, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, l'usage, il est là et ça n'a pas beaucoup de sens de commencer à multiplier les devices alors qu'on a a priori toute l'intelligence portée chez le client. Encore une fois, l'enjeu, ça sera notre capacité parce que c'est peut-être un petit peu moins vrai même si ça l'est très fortement chez Monoprix. Mais on partage un peu moins sur Insta ces courses de petits poids même si on a des très très belles gammes en mode qu'on pourrait faire aussi mais on va dire un peu moins fortement. On n'a pas forcément le même public. Mais on a énormément de choses à raconter à nos clients en magasin sur leur mobile. La bonne question, c'est à quel moment, comment on n'est pas trop intrusif et ce qu'on en fait ? Je ne vais pas aller à trois ans parce que je suis bien incapable de réfléchir à trois ans. Mais on va dire dans l'année prochaine, en tout cas, notre enjeu, c'est vraiment cette capacité à délivrer le message au bon moment pour, encore une fois, simplifier le parcours de nos clients. Vraiment, l'objectif, on a un joy et easy qui nous est cher mais c'est exactement ça. c'est tout ce qu'on peut amener et embarquer comme intelligence dans notre application, ça permet de limiter ces pain points dont on parle tout le temps. Donc allons-y, faisons ça de manière cohérente pour que nos clients aussi le comprennent parce qu'une grosse difficulté qu'on a tous, c'est qu'on multiplie l'époque, on multiplie les services, on multiplie ça et je suis absolument convaincu que nos clients et nous-mêmes, on en retient un dixième. Donc il y a un vrai boulot aussi de se dire avec tout ce qu'on a déjà mis en place nous retailers parce qu'on peut pas dire mais je pense qu'on s'active tous énormément, je suis pas sûr que nos clients aient la perception de tout ce qu'on fait de bien donc il faut pas hésiter à leur rappeler, pas hésiter non plus du coup à rappeler au réseau, chez nous c'est ô combien critique, on a beaucoup de collaborateurs et chacun doit prendre conscience de finalement l'intérêt dans son métier de tous les jours d'amener de l'intelligence dans un device de nos clients ça semble simple mais ça l'est pas du tout donc c'est ça, c'est vraiment retravailler sur qu'est-ce qu'on veut demain délivrer au bon moment à nos clients, qu'est-ce qu'on veut lui donner comme service pour qu'il ait la meilleure expérience possible. Et est-ce que tous les deux vous diriez que vous avez réussi à transformer vos magasins en espèce de plateforme de données à grande échelle ou alors c'est en train d'être fait ou est-ce qu'on en est encore loin de pouvoir transformer justement toute cette infrastructure physique en infrastructure qui récolte de la donnée à grande échelle ? Je pense que c'est en cours après l'ambition elle est toujours forcément beaucoup plus haute que ce qu'on a aujourd'hui puisqu'il y a des tonnes de données qu'on ne capte pas du tout on l'avait évoqué dans une de nos discussions mais notamment tout ce qui est comportemental du client et ce qui fait le trigger on va dire quand il passe devant une mise en avant ou une autre ça chez nous il y a des tonnes par observation ou par captation du mobile des tonnes d'informations qu'on pourrait exploiter et qu'on n'exploite encore pas du tout aujourd'hui Et vous avez besoin d'un référentiel de data spécifique justement pour tout ce qui est comportement en magasin parce que vous n'êtes pas sur de la CRM on est sur d'autres modèles de données on dira ? Moi je réponds du coup parce que je te vole la parole mais c'est pas ça c'est que je pense que la réponse c'est on a déjà beaucoup 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 de données moi ma réponse c'est plutôt ça à la fois mag comme aussi e-commerce parce que comme on le disait il n'y a pas de distinguo entre les deux si déjà on arrive à réconcilier et en sortir des algos pertinents pour moi c'est déjà pas mal multiplier encore une fois les points de contact on va dire enfin de captation de données dans les magasins oui si jamais on sait s'en servir demain si jamais c'est pour se retrouver avec 150 POC dont on sait pas très bien ce qu'on va faire derrière et dans quel data lake on va le poser je vois pas trop l'intérêt je pense qu'on est déjà assez bon sans rien faire pour récupérer la donnée et là où on est enfin en tout cas je parle pour nous là où on est moins bon c'est pour en ressortir un trigger comme disait Julie ou une activation réelle je suis d'accord alors on parlait de différence entre POC et exécution Julie il y a combien de magasins qui utilisent chez vous le système c'est l'intégralité du réseau c'est l'intégralité du parc on a un peu plus maintenant de 260 magasins la plupart intégrés et quelques magasins affiliés donc on est très loin de la POC et Pierre-Marie je pense que c'est la même chose à peu près il nous reste juste des magasins affiliés mais c'est en cours voilà donc en fait on est sur des exemples de digitalisation à très grande échelle qui répondent à des besoins clients concrets et qui ramènent une des services directement aux opérations alors juste merci alors c'est pas la peine d'envoyer le jingle parce qu'on a compris donc Indigo c'est la performance commerciale et marketing quand la personne est dans le magasin on est d'accord donc vous pouvez communiquer avec lui lui envoyer des prescriptions connaître ce qu'il a consommé toute la digitalisation du point de vente voilà exactement il y a tout un plein de services etc mais j'ai l'impression qu'il y a un manque alors vous allez me dire si c'est vrai en deux mots sinon je vais me faire engueuler dans ce qui peut identifier les gens qui sont sur la zone de chalandise qui sont pas dans le magasin mais que si vous êtes par exemple un lunetier à Marseille et bien vous voulez cibler les gens qui ont plus de 45 ans parce que c'est vos clients et sur 3 km un rayon de 3 km est-ce qu'il manque pas des technologies qui remplacent le prospectus là-dessus parce que je vois qu'on en est toujours au prospectus et au flyer sur les essuie-glaces non ça manque pas il manque pas quelque chose un produit magique mais il y a beaucoup d'acteurs là-dessus c'est en train de se créer maintenant j'ai l'impression je pense que déjà depuis quelques années mais oui en ce moment je pense qu'on en a un acteur nouveau qui nous visite à peu près par semaine donc il y en a beaucoup c'est ça ça se fait en ce moment on fait des tests également sur le sujet plutôt à l'échelle de centres commerciaux par exemple parce que c'est plus facile en termes de zone à quadriller merci beaucoup c'est bon merci beaucoup on peut les applaudir